Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Édouard Montier. Bonjour Édouard. Bonjour Cyril. Alors, merci d'être venu de Suisse, où vous habitez depuis maintenant plusieurs années. Vous avez la cinquantaine, vous êtes marié, vous avez trois enfants. Après avoir démissionné du poste de directeur général des ventes aux entreprises au siège de Microsoft à Seattle, votre vie a basculé lors d'un voyage en Mauritanie, à Nouakchott. Alors, vous allez nous raconter un peu cette rencontre avec Dieu, avec Sainte Thérèse, que ça a changé dans votre vie. Mais juste avant, je vous invite à lire un extrait de texte que vous avez choisi. Alors, j'ai choisi l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 6. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseigné. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout, là, au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ? » Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il le fit et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Pourquoi avez-vous choisi ce texte ? Ce texte me touche personnellement, en profondeur, et je pense qu'il s'adresse universellement à notre temps et à tout homme, puisqu'il pose la question de la vérité, de l'amour de Dieu pour l'homme. Je pense que lorsque le Christ met cet homme, ce pauvre, au centre de la place de la cité, il veut attirer notre monde sur la situation des plus faibles, des plus pauvres, de ceux que l'on méprise et que l'on abandonne. Et en même temps, en posant la question de la vérité sur l'homme, le Christ pose la question de la vérité sur Dieu. Et c'est ce dont ce monde est assoiffé, de vérité et de justice. Et pour un chrétien, spécifiquement pour un catholique, c'est une mission de témoigner de cet amour gratuit de Dieu. Alors, vous n'avez pas toujours parlé comme ça. Dans votre vie, il y a eu un moment, un choc, qui vous a apparemment ouvert les yeux. Alors, on va pouvoir en parler un peu tout au long de cette émission. Donc, ça a commencé, si on prend le moment vraiment où ça explose, c'est plutôt en Mauritanie, à Noix-Chôte. Alors, première question, qu'est-ce que vous faites là-bas en septembre 2005 ? Je suis à la recherche du sens de ma vie. Cette recherche de sens démarre dès l'enfance. Parce que quand j'ai cinq ans, ma mère quitte le foyer conjugal pour vivre avec un autre homme. Et la séparation, le divorce et le remariage de mes parents progressent inexorablement et désintègrent notre famille. Et c'est présenté, je dirais, comme un bien dont il faut se réjouir. On nous explique que ces amours vont remplacer les précédents, qu'il n'y a plus d'espérance. On ne peut plus rien attendre de cette famille, qui pourtant a été bénie par Dieu. Et en fait, j'ai toujours refusé cette illusion et ce mensonge. Et j'étais assoiffé de vérité et de justice, dès cet âge-là. – Alors vous vous retrouvez à… On l'a dit, vous avez allé travailler aux États-Unis, notamment dans cette entreprise prestigieuse, avec un poste prestigieux. À 38 ans, vous êtes directeur général des ventes. C'est beaucoup en rêve. Apparemment, ça n'a pas l'air de vous combler. – C'est ça. C'est ça parce qu'au fond, la réaction au silence de Dieu sur ce désastre, c'est une présence. Présence de Dieu, mais silencieuse. Et au fond, en réaction à ça, je rentre un peu dans une révolte, si vous voulez. C'est-à-dire que tout en étant catholique, ce qu'on appelle un catholique pratiquant, ce qui est la même chose, au fond, je construis ma carrière professionnelle à toute vitesse, à coup de savoir, à coup de pouvoir. Et finalement, j'utilise les gens d'une certaine façon. Ça, c'est une relecture postérieure. Mais je me rends compte que je suis incapable de les aimer comme Jésus aime cet homme à la main desséchée. Parce que je suis dans une logique de contrat. J'attends quelque chose en retour, même si ça part d'une bonne intention, même si j'ai de la compassion pour mes salariés, même si j'essaie de travailler du mieux que je peux en équipe. Au fond, j'attends toujours quelque chose en retour. Une progression, une carrière qui accélère plus vite, plus d'argent, plus de pouvoir. Et au fond, cette recherche de sens n'a plus de sens après les attentats du 11 septembre. Et en accord avec mon épouse, je décide d'abandonner cette carrière, dont je suis sûr qu'elle ne me nourrira jamais, assez et j'échange ma sécurité pour ma liberté. La liberté de retrouver le sens de ma vie dans le plan de Dieu. Qu'est-ce qui vous a ouvert les yeux ? C'est les attentats qui ont vraiment... Beaucoup de petits signes. Beaucoup de petits signes que le Seigneur, par sa tendresse, met sur notre route et qu'il faut un cœur d'enfant pour voir ces signes. Et comment vous avez pu le voir ? Vous étiez en train de mettre toute votre énergie, toute votre volonté à... J'étais aveugle et sourd. Mais il y a eu un électrochoc. C'était ces attentats du 11 septembre qu'on a vécu en direct. Et de voir ce monde arrêté. Le symbole de la puissance américaine et donc mondiale, Wall Street, 48 heures sans communication, incapable de passer un ordre. Tous les téléphones arrêtés. On ne sait même pas où sont les gens. L'homme a disparu. Et dans le ciel américain, il n'y a plus que les oiseaux. Les avions sont interdits. Et la création reprend sa place. Dieu est là. On s'en souvient. Et nous, on a eu en plus ces attaques à l'anthraxe, donc du poison mortel envoyé par la poste. Donc c'était clair. En plus, on a eu un tremblement de terre. Donc Dieu a vraiment secoué la maison. Il a dit, mon enfant, je suis là. Tu fais fausse route. Ouvre ton cœur. Écoute. Car cette parole de Jésus, peut-on faire le bien, peut-on faire le mal, elle m'était adressée. Et où est Dieu dans ta vie ? Il faut un cœur d'enfant pour que cette parole touche. Parce que si on est rempli d'idéologie, tout ce qui combat cette théodologie est à abattre. Et on devient meurtrier. Et votre épouse, pendant toutes ces années, comprenait, suivait, voyait les combats que vous aviez ? Oui, elle attend, elle est patiente. C'est une sainte. Elle comprend le combat. Elle l'accompagne depuis plus de 30 ans. Et elle n'est pas surprise de la démission. Elle est rassurée du fait qu'on rentre en Europe. Elle vous avait vu changer ? Oui, on change. On change, elle change. Nous changeons ensemble. Et on comprend que, avec nos trois enfants, ce qui est essentiel, c'est de retrouver nos racines et d'arrêter de construire des tours de Babel qui, de toute façon, vont s'effondrer et d'avoir une vie qui a du sens parce qu'on ne sait pas quand elle va se terminer. Il faut qu'au moment où le Christ vient nous chercher, nous soyons au travail. Alors, Noackshot ? Recherche de sens que je ne trouve toujours pas parce qu'après avoir créé une entreprise, en ayant quitté sa grande entreprise, je retombe dans les mêmes idoles, finalement, qui sont, voilà, une recherche de chance avec les canons du monde. C'était une entreprise, donc après avoir démissionné, c'est une entreprise de business angel ? Oui, oui. Enfin, oui, surtout du conseil. On ne faisait pas de financement, nous, mais on aidait des fonds d'investissement privés à investir dans des start-up. Au fond, on aidait l'homme riche à être plus riche. Et finalement, le pauvre était toujours sur le côté de la route. Ce que j'avais côtoyé quand j'ai terminé mes études universitaires, je vivais sans famille, isolé, et c'était mes seuls frères et sœurs. Et au fond, j'avais bâti toute ma carrière sans eux. Il fallait que je les remette au centre de ma vie. Alors, je vais en Mauritanie, au début par orgueil, parce que je m'inscris à la course aérienne Toulouse-Saint-Louis du Sénégal, qui est un grand rallye. Pour gagner la coupe, j'étais pilote privé, pilote professionnel. À l'époque, j'avais un avion pour mes affaires. Donc, vous voyez le niveau dans lequel j'étais. Et enfin, j'essaye de mettre cet avion au service d'une cause, c'est d'amener des médicaments pour ces religieuses. Saint-Joseph de l'Apparition et Notre-Dame d'Afrique en Mauritanie, parce que c'est le pays sur la route entre la France et le Sénégal qui souffre le plus. Une république islamique où on applique la charia et où les minorités chrétiennes sont juste tolérées et où ces religieuses sont abandonnées et où le monde n'a aucun intérêt à aider les pauvres. Il n'y a rien à gagner. Donc, j'amène ces médicaments là-bas mais il y a un coup d'État, il y a une épidémie de choléra. On est en 2005. 2005, 29 septembre, jour anniversaire de mon baptême. Saint-Michel-Archange. Les signes sont quand même assez clairs. Et on visite avec Antoine, cet ami pilote d'essai, pilote de chasse qui m'a accompagné. On visite ces bidonvilles et on visite ces zones de non-droit où l'homme a exclu son frère, de la privée du développement, privée de l'accès à la nourriture, à la santé, à l'eau, aux vêtements, à un toit, à l'éducation, aux soins, de toutes sortes. Et surtout, à la certitude que Dieu est présent, eh bien, Dieu envoie ces religieuses et qui remettent l'homme debout, un peu comme Mère Thérésa, toute sa vie, c'est la figure de Jésus, qui remet l'homme debout au centre de la société et qui interpelle le monde. C'est aussi une enseignante, vous voyez, ce n'est pas juste une praticienne. Et au fond, j'étais très touché. Ces religieuses qui témoignaient de l'amour gratuit de Dieu pour tout homme, j'ai vu cet amour qui coulait du cœur de Jésus dans les yeux de ses femmes et de ses prêtres et j'ai dit, voilà l'amour que je cherche, cet amour inconditionnel qui éprouve de la compassion jusqu'à l'épuisement et qui jamais, même dans la nuit d'appui noir de la foi, peut progresser vers son Seigneur en le servant dans le visage du pauvre. Et ça ne vous fait pas peur de voir ces gens qui finalement ont tout donné et sont totalement décentrés ? Non, en fait, c'est une libération parce que cette question que pose Jésus sur le bien et le mal et que les sœurs mettent en pratique de façon très concrète et non pas théorique, en fait, c'est un message, un petit ange, en fait, au sens étymologique qui vient vous toucher profondément l'âme. L'âme, c'est cette partie qui est toujours reliée à Dieu, c'est-à-dire que si votre corps est bien nourri, si votre intellect est bien formé, si votre vie familiale ronronne, votre vie professionnelle, c'est cette partie de vous qui est toujours insatisfaite et qui cherche son Dieu. Et elle vient la caresser avec la croix du Christ pour montrer qu'en fait, à cet endroit-là, il y a une vocation, c'est la vocation de tout homme, aimer son prochain. – Alors vous venez de dire caresser avec la croix du Christ. Quand on voit la croix, on ne pense pas tout de suite à une caresse. Comment vous… – On a peur. On a peur et j'ai toujours eu peur de m'approcher de la croix de Jésus. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais j'ai toujours eu peur. Mais à ce moment-là, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur parce que je dirais que c'est comme si la Sainte Vierge me prenait la main sous la figure de la religieuse par sa pureté, par sa charité, par sa foi, et me dit n'aie pas peur de mettre ta main dans la main de Dieu. Saint-Pierre Chrysologue, père de l'Église, disait que la main du pauvre, c'est le trésor de Dieu. Ça, je l'ai vu. C'est un miracle. J'en témoigne, en fait. Dieu nous tend sa main. Il nous dit aime-moi. – Mais alors attendez-vous, qui viviez quand même… Vous avez vécu pendant de nombreuses années aux États-Unis. Vous étiez donc pilote d'avion. On imagine votre univers tout propre, clinique. Et là, vous vous retrouvez dans un bidonville avec des gens avec la saleté, la pauvreté, les détritus. – Ça, ça… – C'est la composante humaine et insupportable. En fait, on va aider les sœurs de Saint-Joseph à soigner les grands brûlés dans l'hôpital français de Nouakchott. Il y a un couloir de la mort qui fait à peu près 40 mètres, qui est un couloir noir dans lequel sont logés les sanitaires de cet hôpital. Et la traversée de ce tunnel, c'est absolument épouvantable. Et il faut le traverser à travers tout ce que ça représente pour aller dans la salle où sont soignés les grands brûlés et où ils attendent, tous brûlés à plus de 80%, et où Sœur Marie-Pierre n'a rien, pas de gants, pas de médicaments, et où elle souffle avec le souffle de son amour sur eux. Et nous, nous amenons ces médicaments. Et ça veut dire que c'est une répulsion physique, vous voulez dire. Il y a tout en vous qui fait que vous êtes malade avant d'arriver dans cette salle. Et comme dit Mère Thérésa, pour un million de dollars, je ne le ferai pas. Et pour l'amour de Jésus, oui, je le ferai. Et ce jour-là, vous découvrez que non seulement Jésus vous aime, mais vous êtes capable de l'aimer si vous avez un témoin qui vous prend la main. Alors, on parlait de l'orgueil tout à l'heure. Comment là, à ce moment-là, il ne vient pas non plus se faufiler ? Il n'y a pas d'orgueil. Pour vous dire, vous avez réussi à le faire, vous amenez les médicaments ? Non, non, pas à cet endroit-là. Vous êtes nu comme un verre. Vous êtes un enfant. Vous êtes décapé. Il ne reste rien du vieil homme. Ça fait mal d'être décapé ? Ça fait du bien. Mais j'attrape le choléra puisqu'il y avait cette épidémie. À l'entrée du couloir, les morts étaient là, recouverts avec un simple toile, voile blanc. Et j'attrape le choléra, je fais une septicémie et là, ça fait très mal puisqu'on va mourir. Il y a de la colère qui se met en voie à ce moment-là ? Non, il y a... Tout ça pour ça ? Non. Enfin, joie du bonheur, de la paix, de la joie, j'ai envie d'en vivre et pof ! De la reconnaissance. Merci, pardon, s'il vous plaît. C'est les trois mots qui me sont venus. Et je dis à la Sainte Verge, merci. Merci, merci de m'avoir montré ce que je cherche depuis que je suis tout petit. Cette espérance n'était pas vaine. Ce royaume de Dieu existe. Mettre l'homme debout dans la cité, c'est poser la question du bien et du mal à cette société et elle a la capacité de faire le bien et le mal et de sauver une vie. Mais elle a aussi la capacité de se perdre si elle ferme son cœur. Pardon, parce que moi, j'ai fermé mon cœur. Et s'il vous plaît, Sainte Vierge, si votre Seigneur, votre Fils, votre Fils de Dieu me donne du temps, je n'oublierai jamais ces religieuses et ces prêtres. Je veux vivre de cet amour. Je crois qu'il vous a entendu. Oui, c'est surtout moi qu'il ai entendu enfin. Il me donne du temps après l'évacuation sanitaire. Et cette évacuation sanitaire, je reçois les injections de métrodinazole, donc un antibiotique à très haute dose parce que j'ai le corps absolument totalement cerné par l'infection. La septicémie, les médecins ne sont pas sûrs, mais je reçois les injections à 17h20, le 30 septembre, lors de la mort de Thérèse à Lisieux. C'est clair ? Donc la vie pour la vie, pas la vie pour la mort. Je te donne la vie à nouveau, je réclame ton âme à la tombe, mais vis maintenant. Alors comment ça s'est passé ? Parce que vous n'avez pas tout de suite pu mettre en pratique ? Tout de suite ? Tout donner, bien sûr ? Alors non. Alors j'ai promis de ne pas oublier. J'ai promis de faire mémoire. Mais je n'ai pas dit je te donne tout. Mais alors au début, j'ai commencé un petit peu avec cette association que j'avais fondée avant de partir. Je l'ai refondée dans ses statuts sur le don et la gratuité pour qu'elle ne devienne pas une organisation séculière. Cette association qui s'appelle ? Le Réseau des Entrepreneurs Solidaires. En deux mots ? C'est une œuvre internationale qui répond aux appels à l'aide de toutes les congrégations religieuses de l'Église catholique qui sont abandonnées et qui courent le risque de ne plus pouvoir servir les pauvres parce que le monde ne veut plus pratiquer la gratuité. Il y en a beaucoup dans le monde ? Il y a à peu près 150 000 religieuses qui vivent dans des zones d'immense pauvreté sur un total de 700 000. Et ce sont ces religieuses-là, nous en soutenons 700 au travers de 42 congrégations qui nous ont été envoyées par la Providence Divine dans une dizaine de pays. mais nous les visitons toutes une fois par an, 160 œuvres, dispensaires, les proseries, maternités, écoles, centres pour les tuberculeux. Nous avons des groupes de prières qui prions aux intentions de ces religieuses pour qu'elles ne soient pas abandonnées, que le spirituel passe avant le matériel. Et nous avons une chaîne logistique, une centrale d'achat et nous acheminons 300 tonnes de médicaments, de lait, de lait, de lait médical. À nos frais, nous ne sommes pas payés et les 40 partenaires et la centaine de bénévoles payent de ses propres frais pour assurer ce service du pauvre. – Ça c'est aujourd'hui et entre 2005 et aujourd'hui ? – Un combat. Un combat parce qu'il faut accepter de comprendre avec son intelligence et avec son cœur que Dieu veut plus que la mémoire. Il veut plus que la mémoire de ce qu'il a fait pour nous. Il voulait plus que la mémoire de ce qu'il avait fait pour moi. Il voulait tout. Tout parce que c'est… Si je ne donne pas tout, je n'ai pas tout l'amour qu'il veut me donner. Il a soif. J'ai soif. J'ai soif de ton amour. Plus tu t'abandonneras, plus tu vivras mon amour. Plus tu seras heureux. Et en fait, cette équation, j'ai mis du temps à la comprendre. Et c'est Sainte-Thérèse qui m'a aidé à m'abandonner à cet amour-là. Parce que je résistais. – Juste avant de parler de Sainte-Thérèse, l'amour de votre épouse vous permettait de toucher un peu à cet amour que vous vivez avec Dieu ? – Il est sacrément le seul mariage qui marche, c'est un mariage à trois. Donc nous nous sommes mariés en 88 dans l'Église catholique romaine. On confiait notre amour à la Sainte Vierge le 24 septembre, Notre-Dame de la Merci pour aller chercher les chrétiens au Moyen-Âge qui étaient enfermés chez les musulmans. Donc nous sommes profondément abandonnés. Mais ce qui est certain, c'est qu'on réalise avec les années que je ne suis moi en tant qu'épouse jamais à la hauteur de l'amour que ma femme mérite. Et celui qui vient compenser mon manque d'amour, c'est justement le Christ. Et c'est vrai dans l'autre sens, et c'est vrai avec les enfants. Donc l'amour de l'épouse pour l'époux est fondamental pour nourrir l'amour de l'époux vers le Christ. Parce que si l'épouse renonce à aimer son mari, il devient au fond moins capable de rechercher Dieu. Parce qu'il a besoin de l'amour de sa femme pour justement voir paradoxalement ce qui lui manque. Et c'est en aimant plus sa femme qu'il devient plus le Christ de sa femme. Et cette équation-là, elle est vertueuse et elle vous tire vers la sainteté et elle entraîne vos enfants, elle entraîne vos amis, elle entraîne tous vos proches. Donc c'est au travers de cet amour humain que Dieu veut sacramentellement passer à travers nous pour nous inonder de cet amour. Et une fois qu'on l'a un peu plus, il veut qu'on déborde le cadre de notre famille, qu'on soit capable d'aller vers les plus pauvres, ceux qui n'ont pas de père, ceux qui n'ont pas de mère, ceux qui n'ont pas de frère, ceux qui n'ont pas de sœur, ceux qui sont abandonnés. – Alors vous parliez donc de sainte Thérèse qui est la patronne des missions, elle vous a… – Pris par le collier, elle m'a amené à Lisieux et après la messe des carmélites à la chapelle en 2007, le 25 août, il y a cette immense photo de Thérèse au mur et je reste seul après le départ des carmélites à l'arrière de l'église et en fait Thérèse me regarde comme elle regarde toute personne qui serait restée dans cette église et me dit « Va le voir ». Alors moi, je n'ai jamais été capable à cette époque-là, deux ans après ces épisodes, d'aller au pied de la croix de Jésus parce que j'ai peur de Jésus. – Pourquoi ? – Parce que j'ai peur de Jésus comme j'ai peur de tout homme qui s'approche de mes blessures. J'ai peur qu'il les rouvre. Et quand je vais au pied de la croix de Jésus… – Pardon, vous étiez quand même pendant de nombreuses années blindé contre ça avec des étiquettes, des médailles et autres, c'était ça un petit peu aussi ? – Je ne dirais pas que je cherchais les médailles mais je cherchais à prouver qu'on peut se guérir soi-même et ça, ce n'est pas possible. – C'est beau de vous entendre le dire, le constater. – Ce qui est surtout important c'est de le dire à Jésus parce que Jésus veut qu'on lui montre ses plaies. Il n'a pas besoin de nos œuvres. Et c'est ce que Thérèse me fait faire. – Alors, elle vous amène au pied de la croix ? – Pour que Jésus me dise « Montre-moi tes plaies, celles que tu me caches. » – Comment le vivre avec son intelligence ? Parce que, comme Jésus, Dieu, ils sont omniscients et ils les ont vus, vos plaies. Il les a vus, vos plaies. – Il veut que je lui dise. Parce que… – C'est une démarche d'humilité, c'est une démarche de confiance ? – C'est une démarche de sainteté. Dieu est Dieu. À chaque fois qu'une personne veut guérir, il lui dit « Crois-tu que je peux te guérir ? » Dieu a besoin de notre foi, pas parce qu'il est orgueilleux, mais parce que c'est notre foi qui nous sauve. Parce que c'est en disant à Dieu qu'on a besoin de lui qu'on prend conscience qu'on ne peut pas se sauver tout seul. Et c'est ça qui nous sauve. c'est de renoncer à vouloir être sauvé par son prochain ou par soi-même. Et Jésus veut qu'on lui dise pas parce qu'il veut nous dominer, mais parce qu'il nous aime. Et il nous dit « Si tu ne me le dis pas, tu ne jouiras pas de la grâce pleinement que je veux te donner et je vais attendre que tu le désires tellement, que tu goûtes ce que je te donne et que tu reçoives ce que tu mérites. » C'est cette béatitude, cette certitude de mon amour qui te rendra éternellement heureux. Et c'est ce qui te manque, mon enfant. Et vous l'avez donné ? Oui. Libération ? Enfin contenté ? Enfin, vous avez pu boire à l'eau qui fait qu'on a plus soif ? Oui, enfin libre de revenir à chaque fois qu'on aura besoin, sans cette peur. et d'espérer être sans cesse plus digne de cet amour. Et alors, il n'y a pas une... toujours cette insatisfaction ? Comme vous le disiez tout à l'heure, notre âme a soif. Et même là, quand elle a trouvé la source où elle peut boire, elle a encore soif, alors qu'on aimerait peut-être avoir une certaine satiété. Oui, sainte Thérèse dit à sa mère « Oh, maman, comme j'aimerais que tu sois déjà morte. » Et pourquoi dis-tu ça, mon enfant ? « Oh, maman, pour être heureuse, il faut voir Dieu. Pour voir Dieu, il faut mourir. » On ne sera pas satisfait sur cette terre. On sera toujours en combat. C'est pourquoi on est caressé par la croix de Jésus. À chaque fois qu'on a une souffrance pour servir son prochain, il suffit de regarder cette religieuse qui a été assassinée ces derniers temps à Haïti et toutes ces religieuses que nous connaissons qui ont été battues, violentées, dans des conditions absolument atroces, cette haine du Christ. Parce qu'il s'oppose aux idéologies du monde qui exigent un retour dans le service de son prochain, parce que ça n'arrange pas les idéologies de notre époque, eh bien, il y a une violence. Un signe de contradiction, disait saint Jean-Paul II, Carole Vojtila, à Paul VI, quand il prêchait la retraite de Carême. Et le Christ reste un signe de contradiction. Donc, quand vous vous engagez à la suite du Christ, que vous décidez d'être son disciple, il faut s'attendre à une résistance. Mais le visage de Mère Thérésa montre la joie de la certitude d'être témoin de cet amour. On arrive, hélas, déjà à la fin de cette émission. Il est le temps pour moi de vous poser les trois questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ? » Le silence au pied de la croix de Jésus. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Saint Joseph. Pour les saints bibliques, sainte Thérèse de l'enfant Jésus et sainte Thérèse d'Avila et maintenant Mère Thérésa de Calcutta. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Je t'aime. Entre dans la vie éternelle. Merci beaucoup, Édouard, pour ce témoignage. Merci d'être venu nous réveiller aussi et lancer cet appel à la gratuité. Si vous voulez en savoir plus sur cette association, je vous invite à vous rendre sur le site dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran, www.entrepreneurs-solidaire.ch Ceux qui veulent revoir toutes nos émissions peuvent évidemment le faire grâce à notre site www.kto.tv.com Bonne soirée, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada